J'ai hâte de voir, j'ai hâte de voir, je me suis empêché de la regarder, j'ai ouvert et j'ai vu les premières secondes et j'ai fait, ah non, il faut que je découvre avec tout le monde. Les marketeurs, vous êtes tous des connards, entre parenthèses, d'après un créatif. Et on est vraiment sur une miniature, un créatif versus marketing mania. Donc le gars me régale, il vient appuyer, il vient appuyer. J'ai arrêté, ça fait super longtemps que j'ai arrêté ça, c'était plus la période fin d'année dernière où il y a eu une longue période de délire, où il y a eu plusieurs refs à ça dans des vidéos et c'est vrai que là, ça fait longtemps qu'il n'y a plus le petit jeu avec Stan. Alors que pourtant, pourtant, on peut en parler, je pense que je vais bientôt le dépasseur d'abonnés, ça c'est incroyable. Notre histoire commence... Oh c'est trop bien, mais j'adore, mais c'est pas trop. Le mec qui adore regarder des vidéos qui parle de lui, non mais c'est rigolo, imaginez-vous comme ça, il y a des vidéos où elles sortent et ça parle de vous, c'est quand même marrant. Ça arrive très peu souvent, je ne suis pas un gros youtubeur, je n'ai pas plein de gens qui parlent de moi dans des vidéos. Et souvent c'est des marketeux pour dire que mon approche est nocive pour le marketing. Notre histoire commence le 24 mai 2017 avec une sympathique vidéo du youtubeur Increatif. Aucune animosité, aucune tension. Il parle de marketing avec plaisir. Mais du jour au lendemain, un terrible incident s'est produit. Increatif s'est mis à attaquer tous les marketeux, les formateurs en ligne. Vous êtes maintenant devenu un entrepreneur, youtubeur, formateur digital nomade de mes couilles. Les grandes marques. T'as une minute un créatif, est-ce que tu ne serais pas en train de sous-entendre que les médias des faux divertissements utilisent de manière à justifier les causes qui font avancer notre société pour se faire un maximum de thunes tout en détruisant les barrières qui séparent publicité et l'information ? C'est exactement ce que je dis, ouais. Les dropshippers. Si vous avez déjà une activité de dropshipping, ou pire, si vous vendez des formations en dropshipping pour apprendre d'autres gens à le faire. Écoutez-moi bien, vous êtes des énormes merdes. J'ignore comment vous arrivez à vivre avec vous-même. Je vous méprise, je vous hais. La simple idée de savoir que vous existez, ça me donne envie de vomir. Tout le monde y passait. Heureusement, sa folie était encore limitée, car il s'attaquait à des groupes flous. Mais le succès pousse parfois à faire des actions. Attendez, mais on voit déjà qu'il est orienté parce qu'il y a le livre de Stan, Votre Empire, dans un sac à dos. Il y a le livre de Marketing Mania dans sa bibliothèque. Donc déjà, bon, on sait quel team il est. Mais il a l'air d'un petit Stan. En fait, il a l'air d'un jeune Stan, en fait. C'est un disciple de Stan, c'est vrai. C'est un jeune Stan. Mais le succès pousse parfois à faire des actions terribles. Oui, aujourd'hui, je ne vous apprends pas. Mais c'est trop exagéré. L'aspect dramatique, c'est trop trop laid. Ce n'est pas possible. C'est des choses terribles. Le succès. Ah, j'avais oublié que j'avais fait ça. Dans cette vidéo, on va chercher à comprendre pourquoi le cœur d'un créatif s'est rempli de tant de haine en si peu de temps. Lui qui par le passé aimait tant les marketeurs. Mon cœur s'est rempli de haine. Et avant, j'aimais les marketeurs. C'est intéressant qu'il l'analyse comme ça parce que c'est... Petit disclaimer. Je ne veux pas m'amuser à démonter point par point les argumentaires d'un créatif parce que Yann a fait une super vidéo sur le sujet. Je vous la mets en description. Ah oui ! C'est vrai qu'il y avait lui aussi qui a fait une vidéo. On l'avait aussi regardé en live. Mais lui, c'était fort analysé en mode strat. J'analyse la stratégie marketing créative et tout. Et c'était... Genre, il me faisait passer pour un putain de génie. J'avais envoyé un message après en mode... Mais oui, ok, mais c'est trop... Enfin, c'est genre limite là, tu me fais passer pour plus malin que je suis parce que c'était... Tu sais, il faisait... Oui, le jour en fait où il a posté ça à 17h45 alors que machin, c'était en fait un coup monté pour que dans trois mois, les gens disent... J'étais, waouh, mais si j'étais si malin, je serais milliardaire ? Non. Nous, on va aller sur un autre aspect aujourd'hui. Le clash. On va voir pourquoi est-ce qu'un créatif s'amuse à taper sur Marketing Mania gratuitement. Et on va aussi voir si Marketing Mania a un intérêt à répondre aux attaques d'un créatif. Et vous allez voir que c'est beaucoup plus subtil que ce qu'il n'y paraît. Il n'en a pas. Je demande ce qu'il va dire. Je ne sais pas si je commente avant, mais... Mais c'était ça tout le truc, c'est que... Bon, c'est un peu Burger King et McDo ou Pepsi et machin. Moi, j'avais vraiment copié les codes des stratégies de marques d'outsiders qui viennent un peu taquiner le leader du marché. Parce que lui, je l'avais vraiment positionné comme... C'est un peu la seule autre chaîne qui parle de marketing et qui touche à un grand public. Et où des gens qui ne suivent pas forcément les infopreneurs le suivent lui quand même en mode divertissement, alors que derrière, il vend des formations. À la base, il n'est pas du tout sur le même marché, le même truc que moi. Donc en fait, moi, ça marche comme Van, mais ça n'a aucun intérêt, aucun pour lui de répondre. Ça serait juste ridicule. C'est pour ça qu'il l'a peu fait. En marketing, l'élément le plus persuasif, c'est l'identité. Avant, quand on achetait des marques, on achetait les produits. C'est pour ça que les marques se concentraient sur un bénéfice pour un produit. Telle lessive fera sentir votre linge bon. Telle lessive retire des taches de sang. Ça, c'est ce qu'on appelle l'unique proposition de valeur. Ce type de marketing était répandu partout. Mais ça, c'était sans compter sur l'arrivée de Bill. Ce vieux Bill ! Mais c'est exactement ce que j'ai dit dans ma vidéo sur... C'est la partie de ma vidéo sur Volkswagen, là. J'explique ce truc-là, toute l'unique, c'est les propositions. Avec Bill Birnbach et tout le monde. Les gens, ils n'achètent pas sur les bénéfices, mais ils achètent sur les identités. J'ai déjà entendu ça quelque part, oui, c'est ça ? Et c'est ainsi qu'il a sorti cette pub qui est encore aujourd'hui considérée... En fait, le mec, c'est fou, quoi. En fait, il va faire une analyse de... Mais en fait, par contre, c'est une chouette figure aussi s'il fait une analyse de moi en se basant sur des... Peut-être que c'est voulu que ce soit des éléments de mes vidéos. Dans de tous les temps. Cette pub, elle ne vend pas des bénéfices, mais elle vend une identité. Si vous aimez cette pub, alors vous êtes le genre de personne qui vous concentrez sur l'essentiel. Et ce qui est fou avec cette pub, c'est que les gens préféraient la pub au produit. Et ça, c'est très fort. Parce que ça veut dire que les gens n'aimaient pas le produit en lui-même, mais ils aimaient la marque. Ainsi, on peut vendre plus cher, plus souvent. Les consommateurs viennent acheter chez nous parce qu'ils nous font confiance. Et vous vous en doutez, cette stratégie d'identité, c'est la stratégie qu'utilisent aujourd'hui les plus grandes marques. Par exemple, on n'achète pas chez Apple parce qu'on aime leurs produits, mais parce qu'on aime leurs marques. En achetant chez Apple, on revendique qu'on est quelqu'un de différent. D'où leur fameux slogan d'ailleurs, « Think different ». Pareil, on n'aime pas les produits Tesla, mais la marque Tesla. Après, j'ai rien inventé, parce que je dis « existe », donc en vrai, il peut le redire aussi. Aujourd'hui, si on veut créer une marque forte qui dure dans le temps, le message est clair. Il faut se concentrer sur l'identité de la marque et non pas les produits. Et pour YouTube, c'est pareil. Les meilleurs YouTubeurs sont ceux qui ont une image de marque simple et efficace. Et parmi ces YouTubeurs, on retrouve notre sujet du jour, un créatif. Un créatif a comme but de créer une identité autour de sa chaîne YouTube d'anti-marketeur. D'ailleurs, cette identité, elle est super bien reflétée sur sa bannière. Vous voyez, on voit clairement, les marketeurs le détestent. Ça pose directement le contexte. Et ce qu'il fait, c'est ce qu'on appelle le marketing de tribu. L'idée, c'est de créer un groupe avec une valeur et une transparence commune. Ainsi, le groupe sera très engagé parce que les membres se ressemblent entre eux. Et notre cerveau adore tout ce qui nous ressemble. Vous ne me croyez pas ? Ok. Prenez deux secondes pour réfléchir à vos amis. Je suis sûr qu'ils ont des valeurs en commun avec vous et qu'ils ont des croyances similaireuses. La tribu. Et ça, c'est pas pour rien. Donc l'idée, c'est de réfléchir à quelles sont les valeurs de notre tribu. Et si on prend les valeurs de la tribu incréative, elles sont assez simples. C'est quoi vos valeurs ? Et le jugement. Pour l'ironie et le jugement, toujours. Vous jugez ? C'est vrai qu'on a jugé juste avant des parieurs sportifs. C'est vrai qu'on juge. Mais ça, j'aime bien parce qu'on peut en parler, mais c'est beaucoup. Alors du coup, ceux qui vont en général... Parce qu'en fait, il n'y a pas d'animosité ou de truc, par exemple, dans sa démarche ou dans d'autres, quand ils en parlent et tout. Je vois vraiment que c'est... J'analyse la stratégie et tout et c'est sous leur prisme. Et du coup, forcément, leurs valeurs viennent biaiser le truc. Et donc, de leur côté, quand tu vas aller critiquer ou dénoncer des choses, en fait, tu ne fais que faire chier des gens, quoi. Tu ne fais que juger et emmerder des gens qui s'occupent de leur business vu qu'ils ont une vision beaucoup plus, on va dire, individualiste, en mode, je m'occupe de mon business et ce que je veux, c'est avoir le succès. Et ces deux visions-là qui s'opposent, ça fait que, évidemment, chacun a l'impression de faire le bien. Chacun a l'impression de faire le bien. Salut, c'est un créatif. On se retrouve encore pour une vidéo qui va faire polémique. Enfin, j'espère. J'ai envie de commencer cette vidéo comme un pauvre type avec une phrase du genre « À part si vous avez vécu... » Putain, mais je suis insupportable. Comment vous regardez ça ? « Cule ces derniers mois dans une grotte. » Et pour ce qui est du jugement, « Quelle horreur. » le fondement même de ces vidéos, c'est d'expliquer pourquoi telle marque est bien, pourquoi telle marque n'est pas bien, pourquoi telle personne est bien et pourquoi telle personne n'est pas bien. Par exemple, sur sa vidéo sur les dropshippers, il fait... » Donc là, tu vois, il est... Ouais, je crois que c'était justement Yann qui dit au début de la vidéo qu'elle finalise aussi, il était aussi fort sur ce côté... Comment dirais-je ? L'aspect trop manichéen. Mais chose que j'avais vachement expliqué à l'époque quand on a fait la vidéo de dropshipping, le côté où je dis en fait quand tu veux faire... Enfin, tu sais, c'est en fait le côté quand tu critiques le fait d'être quelqu'un qui dit manichéen. En fait, le propos de ma vidéo, c'était... T'es obligé de faire ça parce que mon objectif c'est la prévention et donc en fait, je vais parler de ceux évidemment qui sont concernés mais souvent le réflexe... Enfin, tu vois, c'est le fameux « Not all dropshippers » qui sont sortis où ça va souvent être le réflexe de oui, il met tout le monde dans le même panier. D'où le jugement, d'où le fait de machin et il n'y a pas de discernement tout est blanc ou noir et tout. Et ça, clairement, c'est intentionnel. Maintenant, à voir si c'est négatif, ça dépend de l'objectif et le propos que tu as derrière parce que nuancer qu'en fait, s'il y a des dropshippers qu'il faut en fait ça bien parce qu'en fait, c'est bon, ils mettent une marge plus petite, on n'a rien à foutre quand on veut dire aux consommateurs de faire attention ou dropshipping abusif, tu vois. C'est clairement la distinction entre les gens bien et les gens mal. Je vous hais. Mais ça, c'est encore le niveau 1 de la tribu. Si vous voulez une tribu vraiment solide qui va aller loin dans le temps et qui a des membres soudés entre eux, il faut rajouter un deuxième. C'est vrai que je ne l'ai pas nommé mais le essay depuis tout à l'heure, c'est vrai que c'est... Je ne sais pas ce qui se passe. Avec un ennemi, le groupe peut se tenir contre les menaces extérieures. Et devinez l'ennemi d'un créatif ? Bingo. Les marketeux. En démarrant sa chaîne YouTube, un créatif s'est rendu compte que son audience était constituée de deux types de personnes. D'un côté, on avait les élèves en marketing et de l'autre, on avait les gens qui détestaient le marketing. Ça, je le dis dans une effacule. Et plutôt que d'essayer de parler à un peu tout le monde. Mais ça, vous allez me confirmer si vous êtes d'accord ou pas mais moi, je trouve que même malgré le temps qui passe, etc. Et je suis moi-même toujours... Enfin, pas forcément surpris, je peux tout simplement comprendre parce qu'en fait, il y a des gens qui ont de l'autodérision et que je ne suis pas en mode full tout est de la merde, brûlé. Tu vois, ça va. Et je sais que moi, dans la communauté, vous allez me le confirmer dans le chat. Alors, ce n'est peut-être pas la communauté la plus serrée, fidèle, qui est là au live ou quoi. Donc, peut-être, ça sera biaisé. Mais ce que je veux dire, c'est que pour moi, il y a encore beaucoup de gens dans ma communauté qui sont dans le marketing, qui travaillent, qui sont étudiants, qui machin, etc. Enfin, qui sont de ce milieu-là et qui consomment quand même mes vidéos. On n'est pas uniquement sur... Je n'ai pas une communauté d'anticapitalistes avec des fourches. Ça va, quoi. En fait, c'est assez, finalement, modéré. Je suis un marketeux et je te suis perso. Mais... et toi, souvent, on me le dit, je ne sais pas. Donc, en fait, je me dis, ça va. Parce qu'en fait, il y a un côté, je pense... En tout cas, moi, ce que je veux dire, c'est que quand... Après, moi, c'est vrai que j'étais amené à devenir maintenant ça. Donc, je n'en sais rien à quel point c'est bisé de nouveau. Mais quand j'étais forcément été... On est plus sur les full marketeux en mode entrepreneur et tout parce que j'ai attaqué leur business et que j'attaque les trucs de formation en ligne. Mais en vrai, une vidéo qui parle de l'histoire d'une marque et qui explique un peu des trucs, comment ils manipulent, quelqu'un qui travaille dedans peut intéresser aussi. Après, tu apprends moins. Tu apprends moins, évidemment, vu que moi, je suis très full divertissement grand public pour le consommateur et pas pour les marketeux. Donc, forcément, des gens généralement du milieu qui vont commenter sur mes vidéos, ils vont dire mais tu enfonces des portes ouvertes, mais en fait, pas pour le grand public mais c'est le but de ne pas être technique. Ce n'est pas le but de la chaîne. Bref, on continue, on continue. Il a décidé de trancher en deux et il a choisi un groupe. Voilà, tu vois, il a décidé de trancher en deux et il a choisi un groupe. Pas vraiment, je ne trouve pas et de nouveau, que ce soit le début... J'arrête, mais en fait, c'est mon propre parcours et de comment moi, j'ai évolué dans ma tête aussi. Ce n'est pas en mode ah oui, ok, je capitalise sur ce truc-là mais en fait, je ne pense pas ça. C'est un truc quand même assez naturel sur forcément quand j'ai commencé la chaîne, j'avais toujours un pied dedans et là, plus le temps passe, plus je m'en ai les wine donc plus je peux me permettre de critiquer, d'être contre et parce que même moi-même, je suis plus en plus contre quoi. Dans la même idée où d'abord, c'était, je travaillais dedans puis après, j'étais freelance donc pas totalement dedans mais j'arrivais à la chaîne YouTube mais quand même toujours un peu dedans puis après, il y avait quand même les sponsors mais il n'y a plus de sponsors donc je peux à chaque fois un peu plus libérer de tout ça quoi. Donc pour moi, c'est un cheminement logique mais... Il s'est alors mis à taper sur des groupes de marketeux comme les dropshippers ou les formateurs La musique dramatique. Mais le problème d'attaquer un groupe, c'est que c'est vague. On ne peut pas trop se le représenter. Alors, comment provoquer plus de haine encore ? Tout simplement en attaquant quelqu'un de précis et connu. Et c'est ainsi que Stan Lulou est devenu l'ennemi numéro 1 d'un créatif. Bah oui, c'est le profil parfait pour lui. Le gars, c'est le plus connu des webmarketeurs en France donc ça lui assure une forte popularité et en plus, ça rentre parfaitement dans son ennemi à savoir les anti-marketeurs. Ça c'est vrai mais ça, ce qu'il dit est vrai mais genre dans le sens oui, c'est logique. C'est vrai que ça, c'est vraiment apparu en plus à la même période que quand j'ai fait tout le bazar avec, je crois que ça a réel après le truc du Fanta XU où j'avais déjà expliqué tout ce principe de versus puis c'est vraiment rentré comme un délire en mode souvent quand on me dit parce que, en fait, c'est même pas profitable pour moi ce clash-là parce que j'ai l'impression que souvent les gens ne savent pas qui c'est ou alors qu'ils aiment bien aussi ou vite fait. c'est pas du tout intéressant c'est plus juste drôle parce que souvent quand je faisais des petites blagues comme ça sur Twitter on me disait j'ai pas compris c'est quoi le drama avec ça et je répondais c'est mon rival comme dans Pokémon et tiens pour vraiment poser genre il y a rien c'est juste c'est marrant mais c'est pas très profitable je pense en termes d'engagement je pense pas que là la tribu vous êtes en guerre avec moi contre Stan Leloup je pense pas que ça marche. il va créer un engagement fort autour de sa communauté contre l'ennemi commun Stan Leloup et ses stratégies elles fonctionnent plutôt bien parce que la plupart de ses vidéos elles font plus de vues que son nombre d'abonnés ce qui est la preuve d'un fort engagement de l'audience mais si cette technique est siée c'est parce que mes vidéos font plus de vues que mon nombre d'abonnés c'est parce que j'ai parlé de Stan Leloup efficace alors on est en droit de s'attendre à un clash retour de la part de Stan Leloup n'est-ce pas ? pas de politique vous êtes plutôt marqueteux en quittant un petit capitaliste à fourche pas de politique on est en guerre voilà on a Stan Leloup voilà clash retour de Stan ah le clash retour voilà on va voir si d'après ce qu'on a vu juste avant Stan a tout intérêt à attaquer un créatif en vrai non pas du tout parce que c'est pas le même business c'est pas lui il a sa cible des gens grand public vite fait qui sont pas du tout forcément alors les gens à qui ils veulent vendre des formations c'est pas les gens qui me suivent ou qui voient qui je suis donc il y a pas trop d'un ouais s'il pourrait avoir un intérêt je sais pas il pourrait avoir un intérêt mais c'est pas très en fait en tant que leader t'as plus d'intérêt peut-être si je repasse s'il passe en dessous non parce que lui il a pas le même combat c'est un espèce de combat imaginaire que j'ai en mode parce que c'est la chaîne grand public mais lui pour lui de son côté je suis pas le numéro 2 d'un truc tu vois genre je suis juste le gars qui fait chier parce que ça va fédérer sa communauté et Stan sait très bien qu'attaquer des gens connus ça fédère sa communauté et ça permet de faire du buzz pour preuve il a sorti une vidéo sur sa chaîne secondaire où il analyse le clash entre Juju et Thibaut InShape d'un point de vue marketing et dans cette vidéo il explique que le clash est un excellent moyen de faire parler de vous donc ces vidéos ont fait des bonnes performances moi aussi je l'explique dans ma vidéo pourquoi tu montres quand c'est Stan qui explique et pas ma vidéo à moi bon c'est des gros cartons sur la chaîne de Juju Feedcast et ça montre que les clashs ça marche et pas que grâce au biais de négativité mais vous savez quoi je pense qu'ils auraient pu aller encore beaucoup plus loin et dans cette vidéo je vais expliquer comment en prenant l'exemple des meilleurs clashers je l'aime bien en plus pour simplifier voilà les ingrédients d'un bon clash on a personne A qui attaque personne B personne B qui répond à personne A on attend un peu pour créer la tension mais justement non parce que je suis désolé de mettre pot sous le temps parce que je trouve que dans le cadre des marques moi j'aurais plus fait le parallèle qu'il aurait fait avec le cadre de stratégie de marques comme font des grosses marques et souvent l'outsider le challenger peut tacler très indirectement ou directement une autre marque mais le leader général va se taire et je suis leader je continue ma voix comme ça je ne me retourne pas vers le challenger qui me tacle tu vois pour moi c'est pour ça Jusqu'à présent on a vu qu'un créatif avait déjà fait des attaques sur Stan Leloup désormais c'est donc à Stan de faire des attaques à un créatif pour faire monter la tension et en fouillant dans les vidéos de Stan Leloup on peut se rendre compte qu'il a déjà commencé à plusieurs reprises il a juste fait le truc par exemple dans cette vidéo quand il explique ce qu'il n'arnaque il met en fond la vidéo le justicier de Pacotty pour que le mot arnaque ait du sens il faut qu'il s'applique uniquement au cas où il y a un mensonge par exemple si vous me vendez une montre qui a soi-disant été fabriquée en Suisse mais qui en réalité était fabriquée en Chine c'est une arnaque c'est vrai qu'il a juste fait ça quelques fois mais c'est vrai qu'il le fait un petit peu en fait c'est vrai qu'il le fait un petit peu il a fait ça quand même deux fois où il montrait plusieurs chaînes qui dénonçaient des trucs et il fait moi je ne suis pas un justicier de Pacotty et ça c'était resté de ouf et ça je me souviens aussi dans ce truc là mais c'est tout ou encore dans cette vidéo sur Yumi Denzel où il l'attaque directement il vous invite à la méfiance au motif que Yumi Denzel fait du dropshipping et vend des formations en ligne et ils vont généralement insérer une vidéo de un créatif qui est bien sûr l'autorité francophone et même je dirais mondiale sur le dropshipping alors je n'avais je n'avais jamais vu ça je n'avais jamais vu ça c'est je ne savais pas je ne savais pas merde attends mais c'est vieux ça parce que non mais par contre ce qu'on pourra noter et ça mais c'est vous parce que du coup pourtant cette vidéo j'ai l'impression que je l'avais vu à 17 minutes je n'ai peut-être pas regardé en entier je ne sais pas mais lui non plus d'ailleurs comme on peut le voir mais non non moi ce qui m'avait marqué par contre c'est qu'à un moment il a lancé sa chaîne secondaire après moi et que sa première vidéo était sur Yumi Denzel exactement comme ma première vidéo était aussi sur Yumi Denzel et ça je me suis dit mais waouh ça fait trop stylé ça fait l'inverse que comme quand il y a un leader et il y a un challenger qui va mettre un truc il crée une nouvelle fonctionnalité du coup le leader se l'approprie et copie quand même pour machin il a créé une chaîne secondaire et il a commencé sur la même thématique je ne sais pas si c'était un hasard mais tu vois j'avais trouvé ça c'était cool mais du coup je n'avais pas vu ce moment j'avais pas vu ce moment mais cette rivalité est incroyable quoi moi j'adore je vais revenir dedans en fait cette vidéo me donne envie de revenir dedans uniquement au cas où il y a un mensonge par exemple si vous me vendez une montre qui a soi-disant qui se fait pas vite à la méfiance au motif que Yumi Denzel fait du dropshipping et vend des formations en ligne il avait fait vraiment la vidéo antagoniste à la mienne comme ça mais j'ai oublié c'est vrai que pendant tout un moment tous les articles qui parlaient dropshipping inséraient ma vidéo dedans et moi-même je me disais oui bon ça va je pense qu'il y en a peut-être des plus intéressantes ils vont généralement insérer une vidéo d'un créatif qui est bien sûr l'autorité francophone et même je dirais mondiale sur le dropshipping je viens d'avoir une idée incroyable est-ce que je ferais pas un petit spot de... en fait vous voyez sur l'arrière de mon t-shirt il y a une van avec non-issue du dropshipping je suis en train de réfléchir je peux faire une pub un post insta ou quoi pour faire des relances parce que je cherche des idées rigolotes pour faire les relances pour la vente des choses qu'aux 30 jours et d'utiliser ses devoirs en disant que ça il y a la voix derrière qu'il va écouter en créatif l'autorité suprême voire mondiale du dropshipping avec la van du dropshipping derrière le truc il y a moyen de... je ne sais pas c'est drôle pardon on digresse on digresse on digresse c'est rigolo non mais vraiment parce qu'en fait moi je trouve on en avait déjà parlé à l'époque mais on ne vous est pas forcément tous là donc je vais rappeler ma théorie sur ça je... je... c'est vrai qu'on est fort dans un truc où souvent quand il y a clash c'est direct drama et les gens ne s'aiment pas machin et tout et c'est vrai que Stan il a plus le côté de représenter assez bien effectivement un truc antagoniste à ce que je fais du coup c'est assez rigolo mais c'est vrai que moi c'est pas en mode je vais ce gars détruisez-le machin c'est vraiment plus en mode c'est une super source ça rejoint vraiment la vidéo que j'avais fait sur Fanta où je comparais avec le truc de PewDiePie et T-Series à l'époque où c'était surtout un bon terrain de jeu pour qu'il fasse des vannes et qu'il y ait un vrai délire et tout ça machin moi c'est à chaque fois comme ça que je l'ai vu et après je ne me dis pas que Stan derrière ça l'emmerde réellement tu vois et même si c'est le cas je pense pas que c'est je pense que c'est raisonnablement directement et voilà ce qu'il en dit non je ne compte pas faire de clash avec lui et je n'en ai pas l'intention oh non quoi il y a des oh mais non mais bordel mais le gars a carrément interviewé Stan il a interviewé Stan sur est-ce que tu comptes clasher un créatif mais qu'est-ce qui se passe dans ce monde mais qu'est-ce qui se passe dans ce monde attendez il y a carrément le gars il a demandé à Stan et que je peux te faire un petit théorieux sur le clash avec un créatif voir ce que tu en penses ta position là-dessus où est-ce que vous en êtes à ce niveau-là pardon mais c'est excellent ce qui se passe pardon mais la réponse de Stan du coup d'accord et même je dirais mondial sur le dropshipping alors à quand le clash officiel entre Stan et un créatif et bien je suis allé lui demander directement et voilà ce qu'il en dit non je ne compte pas faire de clash avec lui et je n'en ai pas l'intention moi j'ai pas énormément de choses à y gagner parce que c'est des vidéos de divertissement donc si tu veux faire des vidéos de divertissement de clash lui il fait déjà du divertissement donc c'est bien mais moi ça va pas m'aider à vendre des formations j'ai envie moi j'ai envie moi de faire des business qui peuvent être beaucoup plus oh il est carré il est carré non mais j'adore ce qui se passe mais il a fait la petite pique quand même il a fait la petite pique de le gars fait du divertissement alors c'est vrai c'est vrai c'est vrai moi je suis souvent à préciser effectivement que je suis positionné sur le divertissement c'est clair évidemment je n'ai pas même pas par l'aspect que je ne vois pas de formation mais même d'éviter de dire je ne considère pas par exemple même faire de la vulgao mais là il le présente sous un aspect moi je fais du vrai contenu et j'ai un business à faire tourner et j'apprends du savoir avec de la valeur aux gens le gars lui il fait des vidéos de clash et tu vois c'est cette idée de présenter indirectement si quelqu'un hors contexte voit la vidéo du gala avec ce qu'il vient d'expliquer et ensuite lui on dirait que ma chaîne c'est genre je prends des trucs et puis je fais le gros fils de pute et que je défonce des gens gratuitement comme ça et tout qu'il n'y a aucun propos il n'y a pas de fond et tout comme ça c'est une vision un peu exagérée vous en conviendrez objectivement mais c'est marrant c'est de bonne guerre c'est du bon jeu mais moi ça ne va pas m'aider à vendre l'information moi c'est dans son style tu vois c'est très subtil il fait moi je ne compte pas le clash avec lui contre cette petite merde comme quand il a dit un justicier de pacotille non je ne compte pas faire de clash avec lui et je n'en ai pas l'intention moi je n'ai pas énormément de choses à y gagner parce que c'est des vidéos de divertissement donc si tu veux faire des vidéos de divertissement de clash lui il fait déjà du divertissement donc c'est bien mais moi ça ne va pas m'aider à vendre des formations j'ai envie moi de monter des business quand même il est très clair sur ses intentions et c'est ça aussi que je me dis même dans ses propres vidéos et dans tout ce qu'il dit il n'y a pas un problème parce qu'en fait ce que je dis en général dans mes vidéos les peu de fois où j'ai clashé dans mes vidéos clashé petite vanne dans les vidéos ou sur Twitter et tout ça je ne fais que dire genre des faits genre en fait il bosse avec machin il fait du drop jeeping ou il vend des formations et c'est juste vraiment juste le cas et c'est ok c'est juste présenté sous mon angle et comment je le fais et machin et vu ma communauté forcément ça fait mais lui il est très conscient de ça machin il le dit quand même texto et genre il y en a ils font du divertissement ils divertissent les gens machin moi je suis là pour vendre des formations ok je suis là pour transformer ma communauté en prospect qu'ils achètent de la formation et que mon business il tourne ça va être beaucoup plus gros même que YouTube et de pouvoir faire des éléments et de pas en fait perdre mon énergie à faire des dramas et faire des clashs avec les gens et oui ça n'a aucun intérêt pour Stan d'attaquer un créatif car il n'a pas la même image de marque que lui Stan n'a pas comme ennemi les anti-marketeurs mais les vendeurs de rêves or un créatif ne rentre pas du tout dans cette catégorie oui d'accord ah oui il a comme ennemi les vendeurs de rêves Stan c'est comme ça qu'il le présente dans le sens il est plus qualitatif il est au-dessus des autres infopreneurs si on regarde juste pas la niche parce que c'est énorme mais le secteur très particulier des vendeurs de formation en ligne sur YouTube il se positionne comme celui qui ne fait pas comme les vendeurs de rêves nuls qui vendent des arnaques et donc en fait le moi qui arrive dans la soupe c'est un combat qui ne le concerne pas là où dans mon sens à moi pour mon positionnement et tout c'est un combat qui m'est utile c'est pour ça que les combats ne se répondent pas bien parce que dans son sens ça n'a vraiment pas d'intérêt parce que je disais tout à l'heure mais c'est encore mieux s'il commence à l'attaquer ça rendra son marketing flou plus difficile et retenez ça plus un marketing est simple plus il est efficace on peut d'ailleurs le voir avec un créatif qui a un marketing noir ou blanc c'est c'est vrai que c'est ça c'est comme il a dit ouais c'est tout à l'heure le mot c'est flou c'est qu'effectivement s'il me répond trop c'est flou parce que ça n'a rien à voir avec son activité soit tu pratiques le marketing et t'es un connard de merde de sourasse qui ne mérite pas d'exister selon ses propres termes soit tu ne pratiques pas le marketing et dans ce cas là tu es la réincarnation divine du bien c'est pas vraiment ça mais je peux comprendre de leur point de vue qu'on comprenne ça comme ça vu que je joue beaucoup sur la dualité on peut le voir si vous voulez j'ai fait aussi un t-shirt pouce rouge pouce bleu c'est dans mon décor et comme toute réincarnation divine tu peux te permettre de juger les connards de marquetteux de merde si Stan attaquait un créatif ça donnerait à sa marque une image de drama sauf que contrairement à un créatif ce n'est pas du tout ce que Stan veut lui il recherche à créer une image de marque plus profonde plus poussée plus intellectuelle et cette image match parfaitement avec l'aspect vendeur de rêve au fond contrairement à un créatif ce n'est pas du tout ce que Stan veut lui il recherche à créer une image de marque plus profonde plus poussée plus intellectuelle et cette image c'est en train de dire qu'il est plus intelligent que moi Stan c'est ça en vrai c'est vrai qu'objectivement tu mets deux vidéos de moi une après l'autre tu mets une vidéo de Stan machin tout le monde dira Stan est plus intelligent un chercheur de rêve qui promet tout rapidement et c'est pour ça que Stan ne va pas faire de clash avec un créatif mais parce qu'il fait bien semblant à son image de marque mais en réalité au delà de cette image de marque il y a quelque chose de plus philosophique derrière ce clash oh oh ça va plus loin il y a quelque chose de plus philosophique derrière ce clash la moralité en posant la question à Stan j'ai été un peu surpris de sa réponse oui l'aspect branding était plutôt logique mais il y avait une autre partie dans sa réponse à laquelle je ne m'attendais pas du tout en gros j'ai fait trois vidéos où j'ai taclé des gens je ressors de ces vidéos si tu veux c'est des vidéos les trois ont très bien marché sur la chaîne et à chaque fois j'en suis ressorti avec un côté un peu amer et oui Stan a fait des réponses de clash à trois reprises avec Odd What The Fake Emmanuel Fredenrich et Partagez c'est sympa et à chaque fois il se sentait mal après coup et en fait je me dis mais en fait c'était c'était gratuit quoi pourquoi j'ai fait ça le gars il ne le méritait pas du tout et encore une fois cette vidéo qui a bien marché mais je ne me sens pas super de dire putain si je pouvais faire ce buzz tous les mois et tacler un mec tous les mois je serais content encore pire pour Odd What The Fake il a carrément détruit sa carrière essentiellement cette vidéo elle a détruit en fait sa carrière j'ai jamais vu ça mais moi j'ai détruit la carrière de personne moi quand je fais Stan il vend des formations je ne détruit pas sa carrière les dropshippers ça va quoi là c'est vrai qu'il a détruit la carrière de Odd c'est vrai je ne sais pas tu vois j'étais content de défendre Antoine de cette attaque mais tu vois pourquoi est-ce que j'ai détruit la chaîne de quelqu'un c'était pas vraiment mon intention si on regarde les status social blade de Odd What The Fake on voit clairement que sa courbe s'arrête net dès que la vidéo de Stan sort et que son nombre d'abonnés Stan il a quand même le pouvoir de stopper une chaîne moi j'ai pas ce pouvoir moi je saurais pas stopper la vie d'une chaîne comme ça Stan il est dangereux faites gaffe s'il faisait une vidéo sur moi je suis sûr il pourrait stopper ma chaîne tout ça nous fait nous poser une question philosophique quel est le prix à payer pour attaquer d'autres personnes oui ça fait d'air oui ça fait du buzz mais face à vous vous avez des êtres humains avec une famille et des amis ces êtres humains vont souffrir de vos attaques alors qu'ils n'avaient rien demandé et croyez moi ça va ça va qui je sais pas quoi le patron de Red Bull qui a pleuré devant ma vidéo parce que non mais à part la plupart quand j'attaque des marques c'est pas applicable quand j'attaque des j'aime pas le terme attaquer en plus quand j'aborde quand je même dénoncer mais quand j'aborde des sujets liés à quand c'est pas les marques ça a été les formateurs en ligne les dropshippers et machin mais là il n'y a pas un focus sur une personne tu vois j'en montre plusieurs je montre une activité et un système en fait je dénonce un système mais il n'y a jamais eu de lui est une merde aller machin alors que c'est vrai que sa vidéo avec Aude de Stan c'est vrai que c'était en mode je la démonte sa face mais en mode calme et intelligent puis ça a ruiné son bazar on ne se sent jamais fiers de nous après avoir attaqué des gens après d'un autre côté avant un ennemi puissant c'est clairement le meilleur moyen pour faire des désolé d'avoir dit trop premier degré la phrase je dénonce un système ça faisait vraiment gros connard alors comment faire la solution vous voyez ce que je veux dire c'est d'attaquer un groupe de personnes ou un concept l'idée c'est de prendre les valeurs de votre marque et de créer un ennemi qui est à l'opposé de vos valeurs par exemple il fait comme Stan après avoir expliqué quelque chose il en apprend comment l'appliquer en tant que marketeux Stan c'est l'effort et son ennemi c'est les vendeurs de rêve qui eux vendent la rapidité si on veut aller dans un domaine plus mainstream on peut citer Uber qui eux ont comme ennemi les taxis vous voyez à chaque fois l'ennemi on sait de qui on parle mais on sait pas non plus précisément quel taxi c'est mais au final c'est une question morale qui n'a pas de réponse universelle cela dépend de chacun alors je vous pose la question à vous qui me regardez est-ce que vous préférez attaquer une personne précise ce qui provoquera plus de haine et donc plus de buzz ou est-ce que vous préférez attaquer un ennemi fictif ce qui créera moins de haine mais plus de valeur pour vos abonnés c'est à vous de choisir mais oui mais ça ne va pas ce que tu dis parce que du coup tout ton raisonnement se pose sur le fait que moi dans l'histoire c'est moi qui attaque des gens directement mais en fait c'est Stan qui l'a fait avec Aude et moi j'ai juste fait des petites vannes sur Stan et j'attaque justement des groupes et des idées et pas des personnes directement donc en fait ça me met plutôt bien ta conclusion c'est vrai qu'il a les mêmes lunettes que Stan c'est vraiment un petit Stan cette vidéo elle est finie j'espère en tout cas qu'elle vous a plu sachez que si c'est le cas j'en sors régulièrement comme ça donc vous pouvez vous abonner pour ne rien louper la fameuse phrase de youtuber et si vous voulez aller plus loin avec moi j'ai créé une vidéo bonus dans laquelle j'explique mon processus d'écriture de la feuille blanche jusqu'au script final dans cette vidéo vous me verrez littéralement en train d'écrire une vidéo sous vos yeux donc vous aurez un exemple concret de comment je m'y prends si vous voulez la voir vous cliquez sur le premier lien dans la description et vous rentrez votre... si c'est comment il a écrit cette vidéo ça doit être incroyable aussi mais je crois pas vous serez redirigé vers une page où il y aura la vidéo si vous voulez améliorer vos vidéos est-ce qu'il préfère être un gentil ou un méchant et on est les gentils d'accord j'en ai avec tous dans le chat vous dites on est les gentils voilà merci c'est nous qu'on est les gentils et c'est eux que c'est les méchants et c'est comme ça et c'est tout et on continuera à combattre à attaquer des gens et à détruire les marketeux qui sont tous les méchants et vous qu'il ne faut pas du marketing qui êtes les gentils le MLM le dropshipping les paris en ligne c'est le mal tout ce qu'on aborde dans ces lives est le mal vous arrêtez immédiatement et vous m'écoutez je suis l'autorité mondiale du dropshipping il l'a dit bon allez merci à tous c'est